Fondation Jean Jaurès Penser pour agir Bien, bonjour Mathieu Boisdron. Bonjour. Vous avez soutenu en 2020 une thèse sous la double direction de Mme Christine Madigan et de M. Olivier Dard sur Joseph Paul Boncourt. Joseph Paul Boncourt est un nom qui dit peut-être quelque chose à beaucoup de nos concitoyens, mais pas tellement plus. On se souvient peut-être qu'il était un homme politique de la Troisième République. On sait peut-être qu'il a été parlementaire, ministre, qui jouait un rôle en politique internationale. Je pense que ça doit s'arrêter là souvent. La première question qu'on a envie de vous poser, pourquoi au début du XXIe siècle, avoir l'idée de consacrer quelques années de sa jeunesse à travailler sur un personnage, somme toute secondaire, et comme vous le dites d'ailleurs, je crois très vite dans l'introduction, un peu oublié de la Troisième République ? C'est un intérêt pour Paul Boncourt qui est né au cours de mes années d'études. J'avais consacré mon master à l'Europe centrale et orientale dans les années 20 et 30, à la notion de sécurité collective dans cet espace régional. Et après avoir commencé une carrière professionnelle et avoir souhaité reprendre mes études en doctorat, je me suis interrogé sur le sujet que je pouvais embrasser en lien avec ce que j'avais déjà fait jusqu'ici, au regard de ce centre d'intérêt pour l'Europe centrale et orientale. Et en fait, assez naturellement, j'en suis venu à Paul Boncourt, c'est un peu étrange a priori, mais en fait c'est assez simple à expliquer. C'est que je l'avais croisé à de nombreuses reprises dans la documentation diplomatique des années 30, puisqu'il a été ministre des Affaires étrangères et puis il a eu des responsabilités à la Société des Nations. Et donc c'est une personnalité que j'avais croisée déjà à plusieurs reprises. Puis autre aspect, il était donc avocat de profession et il avait été l'avocat de Carole II, le roi de Roumanie, et de la reine Marie de Yougoslavie. Donc par l'Europe centrale et orientale, j'en suis venu à Paul Boncourt, qui en plus disposait d'un fonds d'archives très important aux archives nationales, à exploiter et à dépouiller. Donc on avait de la documentation aussi sur cette personnalité que l'on pouvait mobiliser pour entreprendre cette biographie. D'accord. Et je crois, pour vous avoir lu, qu'en effet, on voit bien que la politique internationale, la situation européenne dans l'entre-deux-guerres, donc ce qui résulte de la Grande Guerre et des traités, et ce qui débouche sur la Deuxième Guerre mondiale, est effectivement le cœur de votre thèse. Et je dois dire que là, vous êtes souvent impressionnants, à la fois d'irréduction, de clarté, de précision, et que même quand on n'est pas trop familier des notions de petites ententes ou des désalliances ou des problèmes qui pouvaient exister entre Bulgarie, Roumanie, Yougoslavie, Hongrie, Tchécoslovaquie, les différents peuples qui les composent, on saisit beaucoup mieux les choses avec vous. Et c'est évidemment très intéressant, non seulement pour bien connaître cette période de l'entre-deux-guerres, entre les deux grandes guerres mondiales, ça a également, me semble-t-il, un intérêt pour un citoyen d'aujourd'hui, puisque l'Europe centrale et l'Europe bancanique sont toujours des zones extrêmement, disons, difficiles, avec des conflits qui perdurent. Donc c'est très intéressant de prendre un peu de distance et de remonter plus loin. Je pense que nous allons y revenir dans la discussion. Bon, auparavant, avant d'être ministre et de s'occuper de toutes ces questions, Joseph Pauleboncourt, vous nous dites, a été avocat, donc homme politique, on entend bien, pour devenir ministre. Il était donc situé politiquement à gauche. Est-ce que nous pouvons en savoir un peu plus ? Comment devient-il député, finalement, dans quelle région, et comment se positionne-t-il dans les grands débats de l'époque ? On se rappelle des grands combats sur la laïcité, la séparation des églises et de l'État. On se rappelle des affrontements entre Clémenceau et Jaurès. Alors, le jeune Pauleboncourt, comment est-il à ce moment-là ? Effectivement, c'est une question centrale de la trajectoire politique de Pauleboncourt, puisque cette personnalité qui rejoindra la SFIO en 1916 seulement sera, j'ai coutume de dire, un frondeur au sein de la SFIO dans les années 20 et 30, toujours un peu en friction avec sa direction. Donc la question de son arrivée au sein de la SFIO se pose, évidemment. Il est issu d'un département plutôt modéré, le Loir-et-Cherbe, et dans ses premières années, il fraye plutôt en direction du parti radical. Pour autant, il ne trouve pas vraiment sa place dans sa commune natale de Saint-Aignan-sur-Cherbe, puisqu'il est pris par une querelle picro-colline locale qui l'empêche d'aboutir rapidement. Et donc, dans un premier temps, il fait le choix, parce qu'il a aussi les opportunités pour cela, de partir faire son droit à Paris. Il commence sa carrière comme secrétaire particulier de Valdeck-Rousseau, qui l'emmène avec lui, évidemment, à la présidence du Conseil au tournant du 19e et du 20e siècle. Et pouvez-vous nous situer un petit peu Valdeck-Rousseau ? Valdeck-Rousseau, c'est ce grand ministère qui est amené à prendre les commandes du pays dans les lendemains de l'affaire Dreyfus pour régler l'affaire Dreyfus. C'est un cabinet de défense nationale qui a pour ambition de régler cette grande querelle de la fin du 19e. Et en fait, Paul Boncourt fait ses premiers pas en politique dans le cadre de cette coalition parlementaire. Et il suit Valdeck-Rousseau pendant tout son mandat à la présidence du Conseil. Et ce qu'on constate, c'est que progressivement, il évolue à gauche au cours de ces années 1890-1900. Après l'expérience auprès de Valdeck-Rousseau, il retrouve ses fonctions, sa profession d'avocat pour quelques années. Et il est appelé par la suite par Viviani, nommé Mise du Travail dans le gouvernement Clémenceau à partir de 1906. Et il occupe les fonctions de directeur de cabinet de René Viviani, donc à la tête de ce premier ministère du Travail de plein exercice, tel qu'il a été constitué et voulu par Clémenceau. Et donc là, il acquiert une expérience assez intéressante, assez fondamentale, qui lui permet d'ouvrir l'horizon de sa carrière politique. Et c'est à l'occasion d'une législative partielle en Loir-et-Cher en 1909 qu'il obtient ce siège de député, en ayant réussi à se débarrasser quelque part de tous ses adversaires locaux et à apparaître un peu comme l'homme du renouveau en Loir-et-Cher à cette période donnée de l'histoire locale de ce département. Il est ensuite réélu assez facilement en 1910 et il sera toutefois sèchement battu en 1914, sans doute aussi en partie parce qu'il a trop pris de position sur sa gauche et notamment après s'être sensiblement rapproché des socialistes. Oui, et c'est ce qui me semble intéressant dans son parcours. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, parce qu'on voit que finalement Paul Boncourt, très jeune, est proche des centres du pouvoir, puisque c'est un proche collaborateur du grand président du Conseil, Védéric Rousseau, qui est un personnage dominant de l'époque. Je disais encore, il y a peu Marcel Samba, le socialiste Marcel Samba qui rendait hommage à Védéric Rousseau, en quelque sorte en disant quand il y a un problème, on prend Védéric Rousseau, quand on a un Védéric Rousseau, quand on n'a pas de Védéric Rousseau, on se contente de Poincaré, parce que quand on n'a pas la clarté du soleil, on est bien content de trouver la clarté de la lune, ce qui n'est pas très aimable pour Poincaré, mais ce qui prouve bien qu'elle estime même des adversaires politiques pouvait tenir quelqu'un comme Védéric Rousseau. Donc Paul Boncourt, proche collaborateur de Védéric Rousseau, il va travailler, vous l'avez dit, comme avocat avec un personnage important comme Miran, qui a été un peu un des grands leaders socialistes, mais qui évolue vers, disons, d'abord le centre-gauche, avant d'évoluer vers le centre-droit. C'est un directeur du cabinet, un proche collaborateur de Viviani, qui a un autre grand nom du socialisme de l'époque, qui lui aussi évolue vers des positions modérées. Donc on voit que Paul Boncourt est un homme important, disons, de cette république orientée à gauche après l'affaire Dreyfus, qui veut faire des réformes sociales, qui veut faire des réformes laïques, des réformes démocratiques. Et en même temps, il ne se résout pas à s'engager dans un des partis politiques qui se mettent en place à l'époque. C'est l'époque où se forment les premiers partis politiques. Le parti radical a du mal à se former, mais entre 1901, on peut dire, et 1913, avec l'unification, en quelque sorte, bon, il se constitue en tant que parti. Les socialistes le font en 1905. Et un peu à l'image de Valdeck Rousseau, de Miran ou de Viviani, lui, Paul Boncourt préfère rester un indépendant, un compagnon de route, quelqu'un qui est proche des, disons, des modérés laïcs, mais aussi proche des radicaux, mais aussi proche des socialistes. Et il n'aura pas, et il n'aura jamais, si on vous dit jusqu'à la fin, cette démarche d'homme de parti. Ce qui est à la fois quelque chose d'intéressant, qu'on peut trouver éventuellement positif, mais quelque chose, sans doute, qui va l'handicaper sérieusement dans la suite de son parcours politique. C'est du moins comme cela que je vois les choses, et j'aurais voulu avoir votre point de vue sur la question. Oui, d'abord, il s'acculture assez progressivement à la vie partisane, et il s'acculture progressivement aussi à cette dynamique à gauche qu'il embrasse. C'est le premier point, je pense, qui est important. Il évolue. Il n'est pas sur les mêmes positions au début de sa carrière qu'à la fin. Et puis, surtout, il est issu d'un milieu, comme je l'ai dit, plutôt modéré à l'origine. Longtemps, l'anticléricalisme professé par le mouvement socialiste dans son ensemble l'a un peu rebuté. Et c'est vraiment l'exemple de la Première Guerre mondiale qui le pousse à rejoindre la SFIO, je pense pour deux raisons. Essentiellement, c'est que d'abord, il perçoit que la SFIO va être amenée à jouer un rôle important après la guerre, dans le cadre du règlement et du retour à la paix. Donc je pense que là, il y a une dynamique liée à ses ambitions personnelles, qu'il faut prendre en considération. Et puis, je pense qu'il considère, il pense que la SFIO n'a pas seulement ouvert une parenthèse patriotique avec la Première Guerre mondiale et qu'elle est décidée à jouer pleinement le jeu de l'action politique et à prendre des responsabilités de gouvernement aux côtés des radicaux. Et quand on regarde un petit peu son positionnement ultérieur par rapport, justement, à la SFIO, c'est le nœud, en fait, du conflit qui est noué avec la direction de la SFIO, c'est que Paul Boncourt est un participationniste, un ministérialiste, comme on le dit généralement, et il souhaite, lui, l'exercice des responsabilités aux côtés des radicaux, puisque les socialistes seuls, pendant très longtemps, n'ont pas la capacité de gouverner seuls. Et il veut être acteur, en fait. Il veut être acteur du jeu politique et exercer le pouvoir. Et c'est bien là, je pense, qu'il faut comprendre l'ambiguïté de sa position vis-à-vis de la SFIO. Et puis, il y a peut-être un autre aspect plus personnel, c'est qu'il est né en 1873. C'est un homme pour lequel, qui appartient à une génération pour lequel la discipline de parti, j'ai le sentiment, le rebute sensiblement. C'est-à-dire qu'il tient son mandat de l'élection et il n'a pas envie, il l'exprime à plusieurs reprises, il n'a pas envie de rendre spécialement de compte à un parti politique, en l'occurrence, même si c'est le sien, la SFIO. Il considère qu'il est un responsable politique libre de ses prises de position et de ses opinions, quitte parfois à aller contre la ligne qui est celle du parti auquel il appartient. Et oui, et comme il tombe dans la période où justement les partis vont sans doute être les plus puissants dans l'histoire de France, c'est évidemment difficile. Alors, cette liberté, il exerce en partie en utilisant le fait qu'il peut changer de terroir d'élection. C'est quand même un cas assez unique en France. Je ne suis pas amusé à vérifier, mais si je ne me trompe, il va être député ou sénateur de trois départements différents. C'est assez rare. Il est donc député du Loire-et-Cher au départ. À la fin de la guerre, il va être député de la Seine et il va être ensuite député du Tarn. Et il va revenir ensuite comme sénateur dans le Loire-et-Cher tout en ayant hésité à devenir sénateur du Tarn. Avec d'ailleurs là, c'est très drôle à vous lire, vous ne l'insistez pas, mais c'est un petit endroit chargé d'humour dans votre thèse. lorsqu'on voit que finalement, il y a un peu de choix entre rester socialiste et devenir sénateur du Tarn ou se positionner, disons plutôt gauche modérée ou centre-gauche en passant en Loire-et-Cher. Et où, si j'ai bien compris, parce que ce n'est pas toujours si simple, on comprend qu'il est candidat à l'élection sénatoriale du Loire-et-Cher lorsqu'il annonce officiellement qu'il n'est pas candidat. C'est vraiment le charme de la Troisième République, ça. Et donc, j'aimerais que vous disiez peut-être un mot justement de ce rapport aux circonscriptions, enfin de ce rapport aux citoyens, aux terroirs. Parce que moi, étant spécialiste, évidemment, de Jaurès, je sais bien que Jaurès a changé de circonscription. Enfin, il a toujours été élu soit à Toulouse, soit dans le Tarn. Et Jaurès refuse d'aller dans la Seine. Bon, Blum, lui, a changé de circonscription, etc. Mais qu'est-ce que ça dit, effectivement, peut-être cette capacité, mais qui peut être aussi, sans doute, une fragilité, parce qu'est-ce qu'on s'enracine vraiment si on change de région tous les dix ans ? Et dans le cas présent de Pot-de-Boncourt, être élu dans la circonscription de Jaurès, à celle des mineurs de Carmeaux, cela indique que ce personnage, qui n'était quand même pas de la SFIO du vivant de Jaurès, qui n'était pas du Parti Socialiste que Jaurès dirigeait, eh bien, c'est lui, tout de même, que les cadres de cette circonscription, qui sont les mêmes. Parce que Calvignac, le maire de Carmeaux, ou Fieu, ce sont des proches collaborateurs de Jaurès depuis les années 90. Calvignac était là quand Jaurès est arrivé dans l'ordre du département et qu'il s'est fait élire député en 93. Ce sont ces gens-là qui lui demandent d'être député qui vont lui être attachés très longtemps. Parce que, pour tout compliquer, notre pot de Boncourt s'amusera à être parfois parlementaire dans un département, mais conseiller général dans un autre département. Donc, il est présent dans plusieurs endroits à la fois. Comment pot de Boncourt joue de ses différences d'appartenance régionale et comment est-il devenu le successeur de Jaurès ? Quel rapport pouvait-il bien avoir avec Jaurès lui-même, mais aussi finalement avec les électeurs de Jaurès dans le Tarn, les mineurs de Carmeau et les paysans ou les petits fonctionnaires, les citoyens, disons, de gauche de ce nord Tarn ? Déjà, la première chose, c'est que Paul Boncourt a exercé des responsabilités locales, mais il ne s'y est pas beaucoup investi. Il a été effectivement conseiller général du Loire-et-Cher, conseiller général du Tarn, conseiller municipal aussi de sa commune du Loire-et-Cher, mais il a concédé à ses mandats parce qu'il fallait le faire dans une configuration donnée, mais ce n'est pas là qu'il a investi l'essentiel de son ambition et de son action politique. C'est bien l'exercice de mandats nationaux, donc de mandats de parlementaires qu'il a occupés en premier lieu. Et c'est ça qui explique, en fait, cette pérégrination, si l'on veut, entre les différents départements. Donc, il commence dans le Loire-et-Cher comme député élu en 1909, réélu en 1910, mais battu en 1914. Battu en 1914 parce qu'ayant adopté et pris des positions trop à gauche. Et puis, il rejoint, comme je l'ai dit, la SFI en 1916. Donc, à l'issue de la guerre, il est sans mandat. Il est sans mandat, mais nouvellement adhérent de la SFIO. Et comme ancien combattant, comme ancien ministre, parce qu'il a aussi été très peu de temps ministre du Travail en 1911, pour la SFIO, c'est quand même une bonne prise, quelque part. Et donc, on compte sur lui à telle enseigne qu'on le désigne, on en reparlera peut-être, mais dans le procès vilain de l'assassin de Jaurès comme avocat de la partie civile. Et donc, en 1919, il est désigné assez simplement, assez facilement, comme candidat de la SFIO dans la Seine, dans le département de la Seine, qui est une fédération, pour le coup, elle, très à gauche. Et très vite, en fait, même si au début, les prises de position de Paul Boncourt laissent planer un doute sur son positionnement réel au sein de la SFIO, très vite, les doutes sont levés et il apparaît quand même plutôt comme un représentant de l'aile droite de la SFIO. Ce qui est compliqué parce que dans les lendemains du congrès de Tours, une forte polarisation, des militants notamment, et il est assez chahuté, assez bousculé par son électorat et aussi par les militants, les membres de la SFIO et puis aussi par ceux qui ont préféré rallier le parti communiste. Donc la situation est compliquée et c'est ce qui explique en fait qu'on le pousse à s'exfiltrer de la Seine et à partir vers le Tarn en 1924 parce que le Tarn apparaît comme une terre d'élections plus favorable à ses prises de position d'autant plus que parallèlement à cela, à la Chambre des députés au Parlement, il a embrassé des thématiques qui hérissent un peu les représentants de la majorité de la SFIO et de son aile gauche, à savoir les questions militaires et de relations internationales. Donc le Tarn apparaît comme plus accueillant pour Paul Boncourt et c'est ce qui explique qu'il rejoigne le Tarn à ce moment-là. Il s'y trouve plutôt bien parce qu'il est plutôt bien accueilli, bien considéré. Pour le Tarn, c'est un porte-parole efficace, reconnu, dont l'influence grandit au sein de la SFIO tout au long des années 20, même s'il est toujours en marge et minoritaire. et donc il apparaît comme finalement un bon héritier pour Jaurès, mais surtout pour Albert Thomas, qui était lui aussi issu de ce territoire. Donc il y a quand même des convergences de ce point de vue-là. issu de ce territoire. C'est ce qui est curieux, c'est que les Tarnés, pour le siège de Jaurès, ont par deux fois été chercher quelqu'un qui n'était pas un des leurs, mais une personnalité prestigieuse. En 19, leur choix se porte sur Albert Thomas, qui a été ministre, qui représente l'effort de guerre, l'union sacrée, le patriotisme socialiste. Il était ministre de l'armement pendant une grande partie de la guerre. Comme Albert Thomas, lui aussi un petit peu défasé par rapport à la situation politique de la prière et du positionnement du Parti socialiste, et pensant aussi à une grande œuvre internationale, enfin, part pour le Bureau international du travail à Genève, il ne peut plus être député. Il décide de le remplacer par une autre personnalité. Ils vont chercher pour le bon cours. Et donc, vous me répondez du point de vue de l'intérêt de pour le bon cours, je trouve que c'est saisissant aussi du point de vue des Tarnés, parce que ça prouve bien si on cherche évidemment à s'intéresser aussi à ce qu'était, ce que représentait Jaurès, que du côté des mineurs de Carmo, la vérité du socialisme, la vérité jaurésienne est à chercher chez des socialistes qui ont quand même affirmé des positions très patriotiques. Je trouve que c'est quand même très intéressant et que ça doit retenir toute autre attention. Avec un point que vous indiquez, mais à mon avis que vous pourriez même davantage souligner, qui est assez complexe, c'est que pour le bon cours, comme Thomas, ils sont effectivement des patriotes indiscutables. Néanmoins, il ne faut pas les imaginer en, je dirais, en jusqu'au boutiste ou en chauvin, enfin, quand on lit la prose des conservateurs ou de certains nationalistes, le journal d'Henri Galli, par exemple, plutôt de l'époque, on voit bien la différence. Paul Boncourt est quelqu'un qui peut travailler avec les reconstructeurs, avec les pacifistes du socialisme. Pour être l'avocat de la famille Jaurès lors du procès, il a été choisi par la direction du parti qui est une direction majoritairement tenue par ces socialistes internationalistes, reconstructeurs comme Jean Longuet et ses amis Paul Fort, Cachin, etc., de l'époque. Ce ne sont pas les jusqu'au boutiste de 1914 qu'ils choisissent. Il est capable, disons, de concilier, de manière finalement assez jurésienne, patriotisme et recherche de solutions internationales, de coopération internationale. Je trouve que cela doit effectivement aussi nous interpeller. On voit qu'il doit être très populaire dans le Tarn grâce à cette défense de Jaurès et pourtant, au fond, on pourrait considérer que cette défense de Jaurès se solde par l'acquittement de l'assassin Raoul Villain. Donc, ça peut sembler paradoxal. Qu'est-ce qui vous en semble ? Je pense qu'il y a effectivement... D'abord, c'est une personnalité identifiée qui est devenue un acteur national reconnu. Donc, je pense aussi que pour des militants d'une fédération rurale comme le Tarn, c'est assez essentiel d'avoir un représentant qui soit une figure qui pèse dans le parti à l'échelle nationale. Je crois que là, il y a un aspect très pragmatique à prendre en considération de ce point de vue-là. Ce que je pense également, c'est qu'on se tient encore en 24 très tôt dans la chronologie. Donc, effectivement, ce dialogue entre les différentes tendances de la SFIO est possible, n'est pas encore problématique et se déroule dans de relativement bonnes conditions. Les choses vont évoluer très sensiblement au cours des années 20 et la situation va se tendre très nettement à partir de la fin des années 20 lorsque la SFIO va revenir sur des mots d'ordre, la majorité de la SFIO va revenir sur des mots d'ordre plus durs en termes de défense nationale et sur des mots d'ordre qui ressemblent d'ailleurs un peu à ceux d'avant 14. Et là, à partir de là, on sent que le conflit entre les tendances se tend et c'est ce qui va finalement conduire d'ailleurs Paul Boncourt à quitter la SFIO par ce tour de passe-passe qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir son élection comme sénateur dans le Loir-et-Cher. Ce qui se passe est en fait très simple, c'est qu'il y a un sénateur qui décède dans le Loir-et-Cher, donc il y a une sénatoriale partielle et Paul Boncourt, tout en n'étant pas candidat, est élu par ses amis du Loir-et-Cher au siège du député décédé. Une fois élu dans le Loir-et-Cher comme sénateur, il ne rejoint pas le groupe socialiste au Sénat, qui est commun à la Chambre députée au Sénat, et ce faisant, ne rejoignant pas le groupe socialiste, il est réputé démissionnaire de la SFIO et donc il retrouve quelque part sa liberté. mais oui, c'est effectivement un tour de passe-passe qui est d'ailleurs très mal perçu dans le Tarn, puisque ses camarades socialistes dans le Tarn ont essayé jusqu'au bout de le retenir, en exigeant de lui d'ailleurs qu'il conserve son siège de conseiller général, ce qui explique cette situation un peu paradoxale où il est la fois sénateur du URHR et conseiller général du Tarn, mais c'est le reflet en fait de la guerre de tendance au sein de la SFIO qui voit partir Paul Boncourt, les anciens républicains socialistes si on veut, et qui précède de quelques semaines, de quelques mois la rupture néo-socialiste qui intervient en 1933. Oui, alors là, on en revient sans doute au cœur de votre thèse, on voit bien que c'est ce qui vous mobilise le plus, la politique internationale de Paul Boncourt qui à l'époque, on en s'est peut-être eu trop aujourd'hui, mais il occupe des positions effectivement importantes, vous ayant lu, j'ai vu, il est président de la commission des affaires étrangères de la Chambre de 1927 à 1931 ce qui est un poste clé dans un régime parlementaire comme l'était à l'époque la République française et dans les années 30 c'est là où il est le plus fréquemment ministre, il l'a été un petit peu avant 1914 on le savait beaucoup moins duré, là il est ministre des affaires étrangères à plusieurs reprises, on voit qu'il joue un rôle important, il rate un petit peu, vous allez sans doute vous en dire un mot, le moment du Front populaire lui-même, bien que vous m'avez appris que Blum avait beaucoup insisté pour qu'il fasse partie de son gouvernement néanmoins en 1936 et on a quand même l'impression d'un ratage parce que Paul Boncourt est tout de même sur des positions je dirais de fermeté à l'égard de l'Allemagne, il a été longtemps un proche collaborateur de la politique disons d'Aristie de Briand qui était une politique disons de détente, d'entendre avec une Allemagne démocratique, mais on voit que contrairement à d'autres, lui qui a assumé cette politique internationale qui avait en quelque sorte le bras droit de Briand dans les années 20 qui convenait avec l'Allemagne de Weimar, dans les années 30 il voit très bien que les choses changent et on voit très bien que lui effectivement comprend que la politique disons de on ne peut pas continuer la même politique que celle que faisait Briand dans les années 20 et donc on se dit que c'est une politique qui aurait dû rencontrer l'assentiment de ceux qui à gauche étaient sur des politiques oppositions anti-fascistes et anti-nazis assez fermes ce qui existait d'une certaine manière des communistes d'une certaine manière une bonne part enfin une partie des socialistes pas tous je sais bien mais une partie quand même des socialistes y compris des socialistes de gauche avec Jean Longuet avec des onbloums à partir d'un certain moment et pourtant ça ne fonctionne pas parce que ça veut dire beaucoup on n'est pas ministre sans doute dans les moments où ces gens-là auraient eu de plus d'influence ou quand ces gens-là ont de plus d'influence et bien ce n'est pas pour le bon cours qu'ils vont chercher pour les affaires étrangères Bloom préfère prendre Yvon Delbos comme ministre des affaires étrangères et il ne prend Paul Boncourt que lorsqu'il revient au pouvoir en 1938 ça ne dure que trois semaines donc on a un peu l'impression d'être dans une comédie de boulevard un petit peu tragique où finalement on ne passe pas très loin de ce qui aurait pu être quelque chose de bien mais c'est je dirais un patriote internationaliste un peu ferme comme Paul Boncourt qui aurait bien convenu pour des affaires étrangères d'une gauche résolument antifasciste enfin je fantasme peut-être un peu mais permettez au vieux longuettiste que je suis de fantasmer dans ce sens alors vous qui êtes historien sérieux et qui avez le sens des réalités internationales est-ce que vous me suivez dans mes fantasmes et mes regrets ? Oui partiellement on pourrait aller dans ce sens-là alors d'abord Paul Boncourt à partir du début des années 20 comme je l'ai dit à partir de son élection de sa réélection comme député en 1919 comme député de la Seine prend des responsabilités il apparaît très vite comme le grand spécialiste du groupe socialiste sur les questions de défense et de politique extérieure donc il est souvent en charge de ces questions-là il le demeure jusqu'à ce qu'il quitte la SFIO en 1931 à tel point qu'il est nommé avec l'accord de la SFIO délégué de la France à la Société des Nations à Genève dans les années 20 jusqu'en 1928 à ce moment-là il doit quitter son poste donc il apparaît déjà comme une personnalité bien au fait de ces questions internationales il s'intéresse notamment aux discussions relatives au désarmement qui ont lieu à Genève dans les années 20 donc au début de la décennie des années 30 il apparaît déjà comme un spécialiste rompu de ces questions et je pense conscient des blocages et des difficultés qui se présentent même si effectivement il est sur la ligne de Briand qui est celle il y vient aussi lui-même progressivement d'une entente relative avec l'Allemagne pour autant Paul Boncourt est aussi le représentant de la France dans ces discussions et de ce fait il est prêt à avancer sur un chemin commun avec l'Allemagne dans le cadre de la SDN mais pas au détriment de la sécurité de la France ça a toujours été la position unanime du gouvernement de dire nous ne désarmerons que si nous avons les conditions de la sécurité qui nous sont accordées par allemand à notre désarmement ce qui se heurtait aux conceptions de l'Allemagne qui considérait qu'étant déjà désarmée elle n'avait pas d'effort à faire et qu'il fallait que la France à son tour engage cet effort donc on se rend bien compte que le blocage ici était assez net très tôt dans la chronologie et Paul Boncourt ne se distingue pas particulièrement par rapport à ses homologues à la SDN et c'est là où se noue le conflit avec la SFIO qui elle sa direction majoritaire est plus allante sur ces thématiques là et moins attachée à obtenir les conditions de sécurité que le gouvernement réclame donc on en est là au début des années 30 est-ce que Paul Boncourt comprend le danger de l'arrivée d'Hitler au pouvoir pas immédiatement mais il ne se distingue pas non plus de la majorité de ses homologues de l'époque il ne comprend pas immédiatement parce que comme beaucoup à l'époque il considère que c'est une forme du nazisme exacerbé du revanchisme allemand c'est progressivement qu'il prend conscience du danger du danger nazi mais il s'en saisit quand même et notamment lorsqu'il commence à engager un combat sur les valeurs notamment pour ce qui concerne la lutte antiraciste notamment qu'il rejoint avec d'autres et ce combat contre le nazisme se double d'un combat sur les valeurs alors ensuite pour ce qui est d'avoir raté la marche du gouvernement Blum oui indéniablement mais Blum était tenu par des considérations politiques pour constituer son cabinet il a préféré Delbos et Paul Boncourt n'a pas voulu renoncer au ministère des affaires étrangères tout en plus qu'il était plus ou moins en conflit personnel avec Delbos et qu'il ne voulait pas apparaître comme la troisième roue du carrosse gouvernementale et donc la combinaison ne s'est pas faite et effectivement ce qu'on peut constater c'est que si Paul Boncourt a été en responsabilité au moment clé de la période donc il était en responsabilité au moment de l'accession d'Hitler au pouvoir en janvier 1933 il était en responsabilité au moment de la remunitarisation de la Rhinanie pour autant il n'a jamais trouvé les solutions et les clés le bon niveau de réponse face aux remises en cause des traités par l'Allemagne nazie c'est un constat effectivement un peu décevant qu'on peut faire sur la réalité d'une action politique et publique mais mais en cela non plus il ne s'est pas démarqué de ses homologues et il a été pris par les mêmes problématiques qui étaient celles de l'impossibilité qu'avait la France d'agir seule hors du cadre de la SDN et sans appui ferme et déterminé du Royaume-Uni Oui mais comme vous le dites quand on compare aux autres dirigeants du parti socialiste ou du parti radical il est quand même plus conscient que la moyenne des dangers et il n'est pas un homme de l'apaisement il est quand même un homme de la vigilance alors il ne trouve pas effectivement le moyen d'imposer une politique plus efficace c'est peut-être là où ce que nous disions tout à l'heure le fait je crois que c'est d'ailleurs le titre de votre parti un gouverné un ministre en marge du système partisan c'est peut-être là où effectivement le fait de ne pas être investi ni dans le parti socialiste où il ne s'est pas vraiment senti à la place niveau parti radical où il n'a jamais adhéré pose problème ça lui permet de devenir brièvement si je comprends bien président du conseil pendant trois semaines ou quatre parce que ça arrange les radicaux et Rio ne veut pas d'un rival radical à la présidence du conseil mais ça l'empêche d'avoir des affaires étrangères en 36 parce qu'il y a un moment où il faut être disons dans les grandes maisons enfin dans les grandes écuries pour avoir le droit à la répartition des postes importants le gouvernement de 36 c'est une affaire sérieuse qui se négocie entre Blum et Rio d'Aladier en train de demander du Clotorès ils refusent d'être au gouvernement mais enfin ils jouent un rôle disons un petit peu un petit peu à côté et là Paul Boncourt est démuni et donc ne peut pas faire plus néanmoins disons dans sa sphère disons d'influence on peut dire qu'il se tient il se tient bien oui c'est exactement ça en fait la liberté qu'il retrouve après 31 après son élection comme sénateur du Loir-et-Cher lui permet de devenir président du conseil parce qu'il apparaît comme un recours utile hors des deux grands partis et s'effuie au parti radical et donc il est une solution mais très vite en fait cette position un peu en marge du système partisan montre qu'il est assez isolé puisque même au sein de l'union socialiste républicaine qu'il rejoint pour un temps avec les néo-socialistes il est très vite marginalisé par Marcel Déat et les néo-socialistes qui tiennent l'appareil à son détriment et oui il n'a pas le poids politique suffisant pour être pour obtenir les responsabilités qu'il demande et notamment en l'occurrence le ministère des affaires étrangères qui l'exige dans le gouvernement Blum et que Blum ne peut pas lui donner pour ces raisons là et donc c'est un choix qu'il a fait par sans doute fidélité à ses valeurs et à ses idées mais c'est sans doute un choix qui de fait a limité ses ambitions et en plus Blum en 1936 n'est sans doute pas aussi clairvoyant et lucide sur le danger nazi qu'il le sera un ou deux ans après il faut dire qu'on est avant la guerre civile en Espagne avant Munich avant plusieurs développements les choses ne se décantent que progressivement tout à fait c'est aussi pour ça que Blum finalement en 1938 choisit le bon cours mais c'est déjà trop tard parce qu'en fait après 1938 les positions de Paul Boncourt de fermeté face à l'Allemagne sont quelque part passées de mode en tout cas non plus la cote dans la direction politique de la France dans cette extrême fin de la décennie des années 30 et il est très vite marginalisé pour cette raison on préfère choisir des responsables politiques qui sont plus favorables à la discussion et à l'entente directe avec l'Allemagne avec un alignement relatif sur les positions antérieures du Royaume-Uni disons avec l'apaisement c'est d'ailleurs peut-être un des côtés tragiques du Front populaire c'est que sur le plan financier aussi on voit bien que Blum est finalement beaucoup plus conscient des nécessités de ce qu'il faut faire quand il prend Vendès France comme sous-secrétaire d'État au Trésor il a mieux assimilé disons la politique du New Deal en politique internationale aussi il voit les choses beaucoup plus clairement beaucoup plus nettement mais c'est aussi au moment le moment où finalement son influence au sein de la SFIO se réduit bon il va à peu près l'emporter encore un petit peu en 38 mais comme vous le dites ses positions ont plutôt tendance à s'affaiblir en 39 c'est plutôt Paul Fort qui prend le dessus et effectivement ce n'est pas la gauche disons la plus ferme il n'y a plus lucide sur l'antifascisme qui domine les choses au moment où la France se retrouve en guerre c'est une situation paradoxale et très critique alors là il faut peut-être évidemment qu'on dise un mot moi je je veux dire je trouve Paul Boncourt a gardé dans certains milieux enfin on se souvient parfois de lui parce que pour les gens de ma génération il y a très longtemps présidé l'association des anciens députés qui avait refusé les pleins pouvoirs à Pétain le 10 juillet 40 alors c'est une forme de refus qui n'a pas toujours été tellement popularisé dans la société française à mon avis parce que ni les gaullistes qui a insisté sur le 18 juin ce qui peut se comprendre ni les communistes qui a insisté sur leur propre démarche et qui donc voulaient mettre en avant l'appel du 10 juillet 40 qui n'était pas présent puisque le parti avait été interdit et dissous il n'y avait que des dissidents à cause du pacte germano-soviétique en 40 donc du coup pris un peu entre ces deux grandes forces de la résistance l'opposition républicaine à la prise du pouvoir par Pétain en juillet 40 a toujours eu du mal à se faire valoir et à exister mais pourtant Paul Boncourt a incarné ce refus en quelque sorte oui parce que il a effectivement été le président des 80 comme vous l'avez expliqué dans l'après-guerre ce que j'ai essayé de démontrer aussi c'est que s'il ne s'agit pas évidemment de remettre en question la validité du refus de Paul Boncourt et de ses camarades parlementaires le 10 juillet 40 il faut peut-être remettre comme on aime bien le faire en histoire un peu de nuance dans tout ça et le 10 juillet 40 Paul Boncourt n'est pas a priori hostile à la remise des pleins pouvoirs à Pétain ce qu'il refuse c'est la remise des pleins pouvoirs constituants c'est tout l'enjeu c'est la république exactement c'est tout l'enjeu de la journée du 10 juillet et le fait de ne pas refuser a priori la délégation des pleins pouvoirs à Pétain d'ailleurs il ne s'exprime pas le 10 juillet 40 alors que sa voix aurait pu avoir peut-être une influence sur l'assemblée il ne s'exprime pas comme d'autres et bien finalement ça lui est reproché en 44 ça lui est notamment reproché par les communistes justement qui utilise cet argument pour l'empêcher de revenir dans le jeu politique il y a aussi de cela dans cette prise de position mais cette relative ambiguïté je sais que là-dessus on aura peut-être une discussion cette relative ambiguïté fait que ça lui est effectivement un peu reproché oui il va être en contact plutôt avec la résistance il est très difficile à une personnalité politique de premier plan évidemment d'être un clandestin donc on ne peut pas lui demander ça la seule solution qui aurait éventuellement été possible je ne sais pas s'il en a eu la possibilité aurait été éventuellement de faire comme Cueil et de réussir à passer en territoire allié mais sinon on n'imagine pas un ancien président du conseil de l'Obsériture République en plus avec sa magnifique chevelure blanche il aurait pu en changer je sais bien il était quand même surveillé contrôlé on n'imagine pas devenir un des chefs d'une action clandestine c'est pas possible après tout Thorez puisque vous avez pris la défense des communistes je prends le contraire de la position habituelle Thorez dirige tout depuis Moscou enfin c'est si tenté qu'il dirige grand chose je sais bien que Duclos reste sur le territoire français et lui il est clandestin depuis 1939 c'est d'ailleurs quelque part c'est pas pour diminuer les mérites de résistance communiste mais comme les communistes par leur c'est disons une des ironies de l'histoire par leur situation paradoxale se retrouve à avoir été interdit pour chasser dans la France de Daladier il est plus facile évidemment pour les communistes de continuer à être clandestin dans la France de Vichy et de développer une action résistante c'est vraiment une des grandes ironies de l'histoire pour le bon cours qui n'est pas lié à un parti à un réseau enfin il n'y a pas la tendance des républicains socialistes pour le bon couriste qui ne doit pas être très très importante n'avait pas ces possibilités d'action clandestine qu'avaient les communistes et on sait que les socialistes par exemple ont beaucoup de mal à reconstituer un parti socialiste clandestin en progressivement 41, 42, 43 donc mis à part la sympathie qu'il exprime il ne pouvait pas faire grand chose d'autre pendant la résistance mais finalement on pourrait peut-être vous entendre alors sur ses relations avec le général de Gaulle comment se déterminer comment va-t-il être après est-ce qu'on sait que Blum a beaucoup joué un rôle pour donner de la respectabilité démocratique et républicaine à de Gaulle auprès des américains est-ce que Paul Boncourt aurait pu faire quelque chose dans ce sens là pour vous répondre sur la résistance et la seconde guerre mondiale et puis ensuite en venir à de Gaulle alors bon Olivier Vieverka a bien montré d'ailleurs que les parlementaires généralement ne jouent pas un rôle très important dans la résistance ça s'explique c'est naturellement parce qu'effectivement ils sont visibles identifiés connus donc c'est compliqué pour eux d'entrer en clandestinité ça c'est effectivement indéniable point intéressant pour l'anecdote je le signale Paul Boncourt est de Saint-Aignan-sur-Cher sa maison est donc sur les ponts entre Saint-Aignan-sur-Cher et Noyer-sur-Cher sur la ligne de démarcation donc pendant la seconde guerre mondiale il doit quitter sa maison de Noyer-sur-Cher qui est occupée par le poste de garde allemand sur la ligne de démarcation et il se réfugie dans la maison de Marcel Bloch futur Dassault à quelques kilomètres de là et il y passe l'essentiel de la guerre ce qu'on sait c'est qu'effectivement il rencontre des personnalités de la résistance il se rend à Lyon il se rend dans le sud de la France il fait passer Jean Moulin il accueille aussi dans sa propriété Lucio Braque qui en parle assez longuement dans son livre Ils partiront dans l'Ivresse on sait aussi que Paul Boncourt renseigne sensiblement le BCRA donc les renseignements de la France gaulliste la question que ça pose c'est simplement de savoir où est-ce que commence la résistance c'est quoi résister à partir de quel moment est-ce qu'on fait un acte de résistance ce qui est certain c'est que Paul Boncourt en tout cas après la guerre et dès 1944 tient fermement à justifier son action auprès de la résistance il publie un très long texte qu'il intitule pas résistant point d'interrogation dès la libération et dans lequel il explique tout ce qu'il a fait au bénéfice de la résistance donc ça c'est effectivement un point un point un point essentiel lui en tout cas considère qu'il a joué un rôle important bon libre à chacun de se faire ensuite son opinion sur la réalité de cette action alors en sachant qu'évidemment on n'a pas beaucoup de traces parce qu'évidemment tout ça laisse peu de place dans les archives pour ce qui est de la relation avec de Gaulle alors pendant la seconde guerre mondiale elle n'est pas matérialisée mais ce qu'on sait c'est que Paul Boncourt connaît Charles de Gaulle depuis les années 30 depuis l'époque où Charles de Gaulle était au conseil supérieur de la défense nationale où siégeait Paul Boncourt donc que les deux hommes se connaissent et se côtoient et après la seconde guerre mondiale Paul Boncourt compte notamment sur le soutien du général de Gaulle pour pouvoir revenir en politique ce qui est plus compliqué que ce qu'il imagine et les liens sont quand même sont établis mais sont relativement relativement distants ce qui n'empêche pas Paul Boncourt de soutenir le général de Gaulle lorsqu'il revient au pouvoir et de se positionner finalement comme un des premiers gaullistes de gauche puisqu'il le soutient à l'origine sans quitter la SFIO pour autant sans rejoindre l'UDT sans quitter la SFIO pour autant et à tel point que de Gaulle le décorera de la grand croix de chevalier des non-d'honneurs dans les années 60 alors que Paul Boncourt est devenu une espèce de figure patrimoniale de la république Oui et là je trouve qu'on voit bien que les choix de Paul Boncourt qui sont estimables le poursuivent un peu il est mal à l'aise dans l'action d'un parti politique on l'a vu il est revenu à la SFIO il pourrait se faire élire sénateur finalement pour ça de Gaulle lui dit très bien dans une lettre il faudrait qu'il adhère au RPF bon il ne veut pas adhérer au RPF après tout Georges Gorce Arthur Comte enfin beaucoup de socialistes ont adhéré au RPF on fait ensuite derrière Paul Boncourt malgré tout ne fait pas le passe-mal pas il n'adhère pas au RPF et bien le général de Gaulle malgré toute l'estime l'affection qu'il peut avoir pour Paul Boncourt soutient le notable modéré local contre Paul Boncourt et tant pis pour lui je vous dirais de Gaulle on pouvait faire des phrases contre le régime des partis mais enfin il savait très bien constituer un parti et le diriger et tout faire dans les investitures pour que le Loir-et-Cher donne un sénateur de plus au RPF voilà et là et après c'est à la fois charmant et parfois un peu déroutant on voit ce grand personnage qui comme vous dites écrit etc devenu un personnage un peu de la République qui politiquement pourrait être un godiste de gauche mais maintenant qu'il est revenu au parti socialiste et qu'au fond c'était sans doute un petit peu son inclinaison du début de sa vie etc il veut rester à la SFIO lui qui n'a jamais finalement été vraiment un homme du parti SFIO qui n'a jamais été vraiment reconnu comme disons un des personnages du parti ben non il y reste c'est sympathique mais c'est vrai que sur le plan de l'efficacité c'est pas forcément le choix qu'il fallait faire c'est pas très grave pour la fin de sa vie il y a quand même quelque chose de très beau qu'il réussit à la fin de sa vie j'aimerais bien au moins on puisse en terminer par là c'est quand même lui qui représente la France dans la négociation finale pour la déclaration universelle des droits de l'homme qui complète notre déclaration de 1789 et pour certains celle de 1793 c'est quand même un des grands textes fondateurs à la fois je dirais d'autres droits et d'autres conceptions républicaines et pour le bon cours on va être pendant très longtemps le président de la fédération internationale des droits de l'homme qui regroupe toutes les ligues des droits de l'homme qui ont du mal à se reconstituer à vivre etc mais justement il en est un peu l'élément emblématique symbolique et il donne son nom à cette cause ça éclaire aussi finalement un parcours une vie d'avoir choisi de terminer disons doucement cette vie en symbolisant son attachement aux déclarations des droits de l'homme et de la république ce qu'on constate là c'est qu'effectivement il y a une grande permanence en fait dans les prises de position les moyens d'action les buts de Paul Boncourt tout le monde s'avis vis-à-vis du général de Gaulle il refuse effectivement de se plier à ses exigences parce que c'est sa liberté il ne veut pas l'abdiquer c'est très clair dans l'échange de lettres que vous évoquiez à l'instant on retrouve un peu les mêmes modalités pour son engagement effectivement auprès de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme c'est un engagement humaniste en fait qui est le sien depuis les années 20 qu'il continue d'investir et de porter en tant qu'avocat en tant qu'homme de loi et puis aussi en tant que responsable politique maintenant beaucoup plus libre et avec beaucoup plus de temps disponible dans cet après-guerre où ses fonctions politiques se sont se sont amoindris et effectivement le dernier grand rôle politique qu'il joue c'est lorsqu'il signe pour la France la Charte des Nations Unies puisque à San Francisco il est chargé de suppler Georges Bidot et donc de mener la négociation et il y réussit plutôt bien et s'il est d'ailleurs nommé dans ses fonctions c'est parce que justement il a cette grande expérience internationale qu'il a acquise à la SDN et qu'il connaît tout le monde il connaît les procédures il sait comment travailler pour obtenir pour arriver à ses fins et si la France obtient relativement gain de cause dans ces discussions si notamment par exemple le français est reconnu comme l'international côté de l'anglais comme langue de travail à l'ONU c'est aussi en partie dû à l'action de Paul Boncourt dans ces discussions où il a quand même obtenu un succès important pour défendre les intérêts de son pays et bien je crois que nous pouvons nous arrêter là donc je recommande vous l'avez bien compris à lecture de cette biographie qui est plus qu'une biographie qui apporte un éclairage très net je dirais sur la vie politique en république sur la diplomatie aussi d'une république qui est en guerre et qui essaye de construire la paix avant après les deux guerres mondiales je crois que c'est tout à fait passionnant de vous lire et que ça amène à se poser disons bien des questions et à réfléchir sur la suite et j'espère que nous aurons l'occasion de reprendre ces échanges merci et merci pour tout merci 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 Sous-titrage ST' 501